Vous avez deux ans et demi que vous êtes ministre. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux ans et demi d'abord ? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à identifier les vraies problématiques des jeunes ? Franchement. Il n'y a pas une problématique ou des problématiques. Chaque fois qu'on met en place une mesure, on se dit, on répond à un problème. C'est un peu comme l'horizon. Plus on s'en approche, plus ils s'éloignent. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément d'avoir un CDI. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre tranquillement. Et ils ont l'impression... Et donner du sens à leur vie. Donner du sens à leur vie. Mais ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le taux de chômage le plus fort en Europe malgré tout. Pour acheter un appartement, on loue un appartement. On est toujours considérés comme jeunes à 36 ans. Il faut avoir une caution en France. Sur cette question de reconnaissance du fait qu'être jeune, ce n'est pas un handicap, on a encore du boulot. Ça, je vous le conseille. J'ai commis un petit ouvrage qui s'appelle La Relève, où je dis qu'il faut arrêter le bisoutage social des jeunes. Dans la loi Égalité-Citoyenneté, j'ai fait adopter deux mesures importantes. Le droit d'association à 16 ans. Le droit de publication, ça veut dire quelque chose. C'est vrai qu'il y a une tendance dans notre pays à considérer les jeunes comme étant une charge, un handicap et non pas comme une chance. Ce quinquennat n'a pas permis peut-être de changer le regard sur la jeunesse, peut-être parce qu'il n'y a pas une grande mesure universelle. On a répondu d'abord par des mesures de réparation. Et il le fallait après 5 ans, 10 ans de droite. Mais la droite ne nous a rien laissé ou quasiment rien. Elle a massacré l'école, 80 000 postes en moins. Elle a créé le service civique, mais de manière quasiment expérimentale. Elle a créé le RSA Jeunes Activité, qui concernait moins de 10 000 jeunes en France. Donc vraiment un bilan catastrophique. Moi, je peux dire prime d'activité, garantie jeune, caution logement, remboursement de la contraception pour les jeunes femmes mineures, reconnaissance de l'engagement dans le parcours citoyen. Mais en même temps, je reconnais qu'il n'y a pas eu peut-être une grande mesure emblématique. Si vous devez continuer, que vous avez encore un ou deux ans de mandat, ça serait quoi votre rang de réforme universelle, comme vous dites ? Je crois que le droit de vote à 16 ans, c'est important. Le revenu des 100, ça veut dire que tout jeune en difficulté de moins de 25 ans puisse avoir un revenu qui lui permette de rebondir. C'est un peu ce que nous avons fait avec la garantie jeune. Mais aujourd'hui, pour 100 000 jeunes, et on sait qu'il y en a plus qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Peut-être des mesures qui peuvent vous paraître anecdotiques, mais qui sont pour moi très importantes. Passage du code à l'école. L'obtention du permis de conduire est une clé pour l'emploi, pour la formation, pour l'avenir de chacun, et notamment des jeunes. On a été voir les gens dans la rue pour leur parler de vous, pour savoir si vous connaissez. Oui. On va éviter de se faire écraser quand même. Est-ce que vous reconnaissez cet homme ? Non. Aucune idée. C'est un homme politique ou c'est un religieux ? Je ne peux pas vous dire, ça me semble être quelqu'un tout à fait normal. Un abbé ou un pasteur. C'est un politique, mais je ne connais pas son nom. C'est Patrick Cannaire, notre ministre de la Jeunesse et des Sports. Oh d'accord, oh là là, je ne le connaissais pas. Il va bien le prendre, ne vous inquiétez pas. Je ne l'aime pas, je n'aime personne. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ministre de la Jeunesse et des Sports quand on n'est pas jeune et peut-être plus trop sportif ? C'est une bonne question. Moi je pense qu'on peut être tout à n'importe quel âge, mais je pense qu'en ce moment, il est temps de donner la place aux jeunes. C'est quoi son sport de prédilection à votre avis ? La pétanque. J'aurais dit rugby. Je ne sais pas, je n'en sais rien, il doit être toujours au échec lui. La marche à pied. Il mange bien à votre avis ? Oui, très bien, il est bien portant, il est très beau. Il porte son âge, je ne connais pas son âge, mais il est très beau. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire 10 pompes ? Euh, non. Non ? Oui. Oui, oui. Allez, Patoche, est-ce que tu es capable de faire 10 pompes ? Vous êtes capable de faire 10 pompes ou pas ? Oui, je voulais que tu me fais pas de 10 pompes. Non, non, je ne vais pas vous demander quand même. Il faut laisser la place à la jeunesse. Ce que vous dites dans votre livre d'ailleurs, justement. Vous ne pensez pas qu'un ministre de la Jeunesse, il pourrait avoir moins de 30 ans ? Il peut avoir moins de 30 ans, naturellement. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de volonté, de détermination, d'idées. Ce qui est important, c'est de dire, mais quelles sont vos propositions pour que les jeunes aient plus de place, notamment sur le plan politique ? Quand je défends dans le livre le non-cumul des mandats dans le temps, avec deux mandats, quand je soutiens le non-cumul du mandat dans l'espace, qui sera le cas en 2017... Qui a été voté par la gauche. Voilà, par la gauche. Ça, c'est une promesse tenue. Et pas par la droite. Quand je propose aussi la présence des jeunes dans les comités économiques et sociaux régionaux, les Césaires, et la prise de responsabilité des jeunes au niveau associatif, la culture de l'engagement. Nous sommes ici au forum de l'engagement, la France s'engage. Tout ça, c'est de créer les conditions pour que les jeunes considèrent que leur avenir, ils doivent aussi y prendre leur part. Si vous étiez président de la République aujourd'hui, et que vous deviez nommer un ministre de la jeunesse de moins de 30 ans ? Je ne peux pas vous répondre. C'est une mission que d'être ministre. C'est une confiance que l'on vous accorde. Quelqu'un comme Najat Valbelkacem aurait pu être ministre de la jeunesse. Moi, je ne parle pas forcément de quelqu'un de politique, justement. C'est quelqu'un de la société civile. Ça peut être, je vous dis, un champion de boxe, un humoriste. Oui, j'ai trop de considérations pour le monde politique, la responsabilité que cela représente, pour considérer que toute personne peut prendre une telle responsabilité. Je me trompe peut-être, mais ce n'est pas toujours en mettant des sportifs qu'on a les meilleurs ministres des sports. Ce n'est pas toujours en mettant des médecins qu'on a les meilleurs ministres de la santé. Ce n'est pas toujours en mettant les meilleurs politiques qu'on a les meilleurs ministres tout court. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de règle totale en la matière. Le vote à 16 ans, c'est une réforme qui vous tient vraiment à cœur, le vote à 16 ans. Vous pensez que voter à 16 ans, pour eux, c'est leur priorité ? Non. C'est pour moi un âge important. C'est l'âge où on quitte le collège, bien souvent. On commence à prendre des responsabilités. C'est l'âge où pénalement, on est responsable. Et justement, vous ne trouvez pas que d'apporter ce vote à 16 ans, ça désacraliserait un tout petit peu le fait de dire « On attend 18 ans, 18 ans c'est bien, on peut avoir une conscience politique ». Avant de vous laisser répondre, j'aimerais vous montrer les jeunes qu'on a été voir. Personnellement, déjà à 15 ans, je pense que je n'ai pas encore beaucoup d'opinion politique. Donc je ne sais pas ce que ce sera à 16 ans. Je suis certaine que ce n'est pas un âge à sa voiture pour voter. 16 ans, on est encore inconscient, on veut snapchater, on va aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout le moment pour avoir les idées politiques dans nos têtes. Je ne sais pas comment dire, c'est spécial parce que voter à l'âge de 15 ans, ça explique des responsabilités, je pense. Je trouve que j'ai mes opinions politiques même à 15 ans et que je serais prête à les assumer en votant. Parce que même à 18 ans, il y a des gens qui ne pensent même pas à voter. Donc ce n'est pas à 16 ans qu'ils vont déjà commencer à voter. L'abstention ne frappe pas que les jeunes, elle frappe toutes les classes d'âge. Sauf peut-être les personnes âgées qui, de manière un peu culturelle, considèrent que voter c'est un devoir. Moi, je ne suis pas pour le vote obligatoire. Voter ne doit pas être une corvée. À 16 ans, aujourd'hui, moi je trouve les jeunes extrêmement matures. Testons, testons. Alors certains disent, mais faisons le test sur les élections locales. Oui. Il y a des pays où le vote au niveau national à 16 ans n'existe que pour, finalement, les élections territoriales. Donc il n'y a pas de vote sur les grandes échéances nationales. Bon, au moins, engageons la réflexion. On va passer au que oui, que non, justement, parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure. On reproche souvent aux politiques de ne jamais répondre à la question ou de mettre deux heures pour répondre à des questions. Donc là, vous répondez que oui, que non. La pétanque aux Jeux olympiques. Oui, en 2024. Vous savez faire le poirier ? Je l'ai fait. Vous pensez toujours qu'il y a une centaine de quartiers comme les Mecs en France ? Oui. Mais une fois que j'ai nommé les choses, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela ? Aller manger au restaurant de la Trump Tower à New York. Non. Vous pourriez boire une ch'ti blonde avec François Fillon ? Oui, bien sûr. Avec Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bien sûr. Avec Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr. Avec les trois en même temps ? Je pense qu'eux ne voudront pas. C'est pas vrai, parce que vous dites ni oui ni non à chaque fois. Soutenir Emmanuel Macron à un moment dans l'élection présidentielle. Joker. Ça vous sait dire oui ? Non, non, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Vraiment, je... Vous allez vous présenter la mairie de Lille, un jour ? Je me dis que ça irait. On verra. Vous avez déjà regardé les Mecs de Chayestie ? Trois ou quatre fois, oui. Vous avez déjà regardé les Marseillais à Miami ? Non. Billions de 100 concerts, vous irez la voir ? Non. La légalisation du cannabis, vous êtes pour ? Non. Le retour de Benzame en équipe de France, vous êtes pour ? Je ne suis pas sélectionneur. Des meetings présidentielles en hologramme ? Non. Teddy Rainer, meilleur que David Douillet pour vous remplacer comme ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est pas mal. Donc oui ? Oui, plutôt oui. Teddy Rainer, meilleur que David Douillet comme judoka ? Je ne veux pas faire de mal à David Douillet. D'accord. Il y a une question que tout le monde se pose, vous aussi j'en suis sûr. Est-ce que vous vous taignez les cheveux, monsieur le ministre ? Non. Vraiment ? Et vous n'avez pas de perruques ? Tirez. Ok, elle est jaune. Ah oui, c'est du beau cheveu, hein ? C'est congénital. D'accord. C'est beau cheveu. Ce sont mes cheveux. Bernard Cazeneuve, vous n'en emprunte pas de temps en temps ? Un peu de respect pour le Premier ministre. Oui, c'est vrai. Je ne me teins pas les cheveux, je n'ai pas de moumoutes et je ne vais pas me les teindre en blanc. Voilà. Donc je crois que je vais mourir avec cette couleur-là. Moi, j'en ai presque plus. Non. C'est ici, je vous promets, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Et ça pique, hein ? En plus, ça pique, même parce que je vais faire jeune. Je vais vous tutoyer, Patrick Caner. Oui. Patrick, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Il faut que je le reconnaisse, je te trouve sympa. Gentil avec les gens, agréable. Et pourtant, on m'a toujours appris qu'en politique, il ne fallait jamais faire place au sentiment pour réussir. Comment tu as fait pour réussir en politique, alors ? Tout d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, réussir en politique. C'est être ministre de la République. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur. Réussir en République, comme ministre ou comme élu local, pour moi, c'est la même chose. J'ai bientôt 60 ans. Je ne vais pas me changer maintenant. Moi, mon père en politique a été Pierre Moroy. J'ai toujours appris de lui cette empathie, cette proximité. Prendre connaissance des problèmes des autres, être à leur écoute. Donc, tu as toujours mis des sentiments dans ce que tu faisais ? J'ai toujours mis, et je te réponds, j'ai toujours mis des sentiments dans ce que j'ai fait. Parce que, finalement, je suis aussi un enfant d'ouvrier. Je suis un enfant d'ouvrier, un enfant d'ouvrier immigré qui a fui l'Allemagne nazie. Je sais d'où je viens et je sais ce que je dois à la République. Il paraît que tu chantes bien. Oui. Que tu es un chanteur d'opéra. Oui. Tu pourrais nous faire un air d'opéra ici, maintenant ? Non, pas. Un tout petit, un truc de 3 secondes, 4 secondes. Non, 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 non. J'ai étudié le chant, le chant lyrique, notamment avec ma voix de ténor. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas continué ? Parce qu'à un moment donné, je devais aller à Paris, au Conservatoire national de Paris. Et je l'ai dit, je ne suis pas dans le pathos et je ne vais pas faire pleurer les chaumières, mais je commençais un travail. Et je n'avais pas les moyens de m'installer. Et alors, peut-être que j'aurais dû oser et je serais aujourd'hui un très grand chanteur lyrique. Voilà, c'est bien. Merci. Il y a quelque chose que je voulais voir, c'était, on dit toujours avoir un agenda de ministre. Un agenda de ministre. Oui. C'est quoi avoir un agenda de ministre ? C'est un agenda où il n'y a plus de vie personnelle ? Plus du tout. Quasiment plus. Bon, Patrick, fais-nous voir, parce que je te tutoie maintenant, fais-nous voir ton agenda. Allez, roule ma poule. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? La France s'engage. Et même le dimanche, on travaille, quand on a un dimanche. Oui, ben voilà. Donc, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est mes... Mais ce que j'ai fait ce matin dans le Nord, j'ai fait une poste de Première Pierre dans le Nord. D'accord. Falampin, tu ne connais pas où c'est, ça, Falampin ? Non, non, je n'ai jamais été. Mais j'ai l'un jour, tu m'emmèneras demain matinale. Je suis de matinale à RTL et je serai à partir de 12h à la France s'engage jusqu'à, je pense, 17h à peu près, grosso modo. Et demain soir, je serai devant mes paraffeurs. Il faut signer les lettres, il faut lire les notes, il faut regarder, prendre un peu de temps pour... Comme on est toujours sur le guidon, il faut prendre un petit peu de recul. Et ça, ça m'amène en général à 22h, 23h en tant que tel. Donc, moi, j'ai un ministère qui est très agréable au sens où j'ai plein de choses. Ce n'est pas un ministère régalien, mais s'occuper des jeunes dans les quartiers, s'occuper du sport, voir les questions de jeunesse se développer, bon, ben, voilà, c'est agréable. Merci Patrick Cannaire, merci beaucoup, monsieur le ministre. A bientôt. A bientôt. Salut à toi. Salut à vous. Je vous demande de vous abonner. Oui, voilà, abonne-toi à notre chaîne Les Indécis qui va te faire aimer la politique et peut-être faire devenir président de la République un jour. Rendez-vous la semaine prochaine avec Nicolas Dupont-Aignan, alias Nico de Thug. A la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501